Le pouvoir oppressif Aujourd'hui, un pouvoir oppressif a manifestement montré sa volonté funeste d'imposer au peuple une violence aveugle et inouïe afin de satisfaire des intérêts égoïstes et claniques. Nous vivons dans une odieuse dictature. Il faut avoir le courage de le dire. Tout est réduit à la volonté et à la fantaisie d'un seul et unique individu. Si M. Makisal veut montrer à la face du monde que nous sommes dans un état de droit, il doit prendre toutes les dispositions pour une bonne organisation, encadrer la manifestation. Maintenant, si nous vivons, nous sommes dans une démocratie de vernis, si nous sommes dans une dictature, certainement le vendredi, il va sortir sa police, sa gendarmerie, les forces de sécurité. La dignité peut faire face à l'oppression. La dignité peut faire face à l'oppression. L'état de droit protège tous les citoyens, l'intégrité de tous les citoyens et nous sommes tous égaux devant l'homme. Et voilà des faits sur lesquels le gouvernement est interpellé depuis des années, la justice est interpellée depuis des années et elle est incompétente pour vider ces dossiers. Nous avons un devoir, le devoir c'est résister, faire face à l'oppression, faire face à la tyrannie, abattre le fascisme, abattre le régime barbare aujourd'hui qui gouverne ce pays. Le premier vendredi de chaque mois, nous comptons organiser une journée nationale de la dignité, soit ici à Dakar ou à l'intérieur du pays. Donc d'ici les élections, nous aurons des journées nationales de la dignité et de la démocratie jusqu'au départ du président Macky Sall. Ou bien jusqu'au jour où nous aurons un état de droit capable de garantir des élections libres et transparentes. Sous-titrage ST' 501